Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les héros, tu le sais, ici on est là pour apprendre à comment on fait pour draguer une femme, comment on devient plus séduisant, comment on se développe, je ne cesse, je ne cesse et je ne cesse de répéter la triforce, c'est important, je vous rappelle pour ceux qui ont encore loupé le truc, et non on n'est pas dans les trucs de Red Pill, il y a trois axes qui se vendent le plus sur Amazon, c'est pas pour rien, c'est l'argent, les relations et la santé. Ces trois axes, si tu les réunis, tu vas devenir puissant, 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 et je ne te parle pas de devenir soit millionnaire, soit de devenir bodybuildé à la Schwarzenegger, ou bien de coucher avec 400 meufs, non, mais il faut travailler en tout cas tous ces aspects pour qu'on puisse s'en sortir, et d'ailleurs je ferai probablement un jour, très bientôt même, une vidéo qui expliquera sur quoi on doit démarrer sur la triforce, est-ce qu'il y a un premier truc à travailler en premier, ou pas ? Je vous en parlerai parce que je sais qu'il y a beaucoup de gars qui sont très directifs, fais-ci, fais-ça, on va y aller tranquille, vous inquiétez pas les gars, vous inquiétez pas. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, putain, qu'est-ce que je suis heureux de vous faire cette vidéo les gars, je vous le dis, parce que je sais très bien que, il se dit beaucoup de choses sur les messages avec les nanas, les gars ils essayent, ils envoient un message, il n'y a pas de réponse, comment on fait ? Ça rage, ça fout, les mecs ils ont la haine, ils commencent à être en colère, des fois ils insultent par message, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça sur le téléphone de Gonzesse, et ça, ça me glace le sang à chaque fois. Je vais vous réexpliquer, peut-être que je ne l'ai jamais vraiment bien fait, donc ce sera le moment aujourd'hui de mettre ça sur la table, de remettre les choses à plat, de remettre l'église au milieu du village sur qu'est-ce que c'est que les fondements d'un séducteur, et pourquoi une nana ne répond pas, et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, et jusqu'où il faut s'arrêter en fait ? Il faut se fixer une limite, il faut se dire, ok, on rencontre quelqu'un, il y a des messages, ça ne répond pas. Quelle attitude on doit adopter pour nous, d'une part, nous protéger, et d'autre part, pour avancer toujours, et ne pas rester sur des dossiers complexes, ou non identifiés complexes, mais ce sera justement l'occasion pour vous d'éclaircir tout ça, et de vous dire ce que moi je sais de tout ça, parce que des messages non répondus, j'en ai eu, mais alors... Mais détonne et détonne, et donc tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo va provenir, et comme vous le savez, c'est toujours la même chose, c'est mon expérience que je vais vous avancer là, je vais vous dire les choses qui n'ont pas fonctionné pour moi, les choses qui ont fonctionné pour moi, et voir des fois même des choses qui fonctionnent, mais qui présagent que ça ne fonctionnera pas de toutes les manières, et ça tombe bien parce qu'on va partir sur une petite mini-étude de cas sur quelque chose qui m'est arrivé très récemment, donc je vais pouvoir étayer justement mes propos, donc c'est parfait. N'oublie pas de s'inscrire sur le canal Telegram pour pouvoir avoir des petites informations supplémentaires, c'est le complément de la chaîne. S'il y a des « mais oui, mais bref, je ne sais pas comment on fait pour apprendre à draguer », je sais que c'est dur, on te dit « va dans la rue, va aborder des nanas, c'est trop compliqué ». Écoute, j'ai mis tout un système pour vous en place, déjà d'une part tu as la formation gratuite qui est dans la description où tu vas pouvoir déjà avoir les 7 piliers pour te mettre déjà en place pour pouvoir faire de belles rencontres, et ensuite tu auras un petit plan, un mini-plan détaillé de ce qui est relaté dans le process, si vraiment après tu veux aller plus loin, où je te rappelle que pendant 30 jours le deal, c'est que tu puisses apprendre à faire des rencontres, mais pas de manière trop violente, on y va par étapes, pour pouvoir justement comprendre comment ça fonctionne, comment on fait pour manier une conversation avec quelqu'un, comment on fait pour avoir du contact facile, et d'ici 30 jours, si tu appliques ce que je te dis, c'est sûr, tu arriveras à coucher avec une femme qui te plaît en plus, et d'autres y sont arrivés, ils ont même mis moins de temps, mais bon bref, vous connaissez la chanson, donc voilà, tout est en place les gars, si vous voulez apprendre à faire des rencontres, tout est là, je pense que j'ai bien simplifié le truc. On va passer à notre sujet de la vidéo, on n'attend pas plus longtemps, on se prend notre petit générique, et à tout de suite. En préambule, et je pense que je ferai une vidéo spéciale pour ça, pour remettre les bases de ce qu'est un vrai séducteur, ok ? Et là je vous parle, quand je vous dis un vrai séducteur, c'est pas ce que moi je pense être un vrai séducteur. J'en ai rencontré d'autres, des mecs qui faisaient beaucoup de rencontres, certains beaucoup plus même que moi, pour qui c'était leur sport préféré, favori, et je peux les comprendre, parce que c'est hautement gratifiant de se sentir séduisant. Si toi, aujourd'hui, tu veux travailler sur toi, pour pouvoir arriver à devenir séduisant aux yeux des femmes, arriver à générer des rencontres facilement, évidemment, ça va demander du temps. Mais le problème dans tout ça, c'est que, quand on est dans un apprentissage, on ne sait pas vraiment ce qui devrait être fait, et ce qui ne devrait pas être fait. C'est le moment lors d'un apprentissage, et moi je vous l'encourage à chaque fois, c'est de tout tenter. Tentez tout un tas de choses, mais surtout, il faut en tirer des leçons, il faut en tirer des conclusions, il faut se dire, ok, ça, ça fait quand même 5, 10 fois, 20 fois que je le fais, ça n'apporte aucun résultat, faisons autre chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gars, ils se butent, ils disent, mais je ne comprends pas, je lui ai envoyé un message, elle ne me répond pas, ça me fout la haine, etc. Ok, d'accord. Mais il n'en tire aucune conclusion, et c'est bien là le problème, les gars. Donc, on va reposer les bases de tout ça. A savoir que moi, j'ai récemment fait la rencontre d'une femme, pour le coup, vraiment très, très, très belle, en faisant mes courses, sur un regard appuyé, je la recrois, je me dis, non, elle, il faut que j'y aille, et du coup, c'est ce qui s'est passé, donc du coup, j'ai été l'aborder. On a une conversation. L'histoire me fait dire que, déjà, lors de la conversation, parce que c'est encore tout le problème, les gars, on a beau dire, ouais, si tu la mets sur une échelle de beauté, de valeur en termes de beauté, tu vas te retrouver entre, pas loin de 9 sur 10, parce qu'elle a fait du mannequinat, aller au Tess et à France, enfin, bref, tout un tas de trucs, qui fait que, wow, tout est là, en fait, tout est là, mais sauf que, quand je discute avec elle, le tout n'est pas là. Quand je discute avec elle, je vois bien que son logiciel, déjà d'entrée de jeu, n'interprète pas les choses que je lui dis de la même manière que moi, je lui sors. Donc, elle comprend ce qui n'est pas dit. Donc, des fois même, elle me fait dire des choses que je n'ai pas dites. Donc, j'ai dû recadrer 2-3 fois la conversation en lui disant, ah non, 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 ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je reprécise, clac, clac, clac. Et je vois bien qu'elle, elle a une manière d'interpréter les choses qui est un petit peu à côté. Et donc, ce qui me fait rapidement comprendre que même intellectuellement, même si c'est sans doute quelqu'un d'intelligent, mais il y a quelques petits déficients, je pense. Et en fait, on n'est pas au maximum. Et bon, après, ça... C'est pour ça, les gars, quand je vous dis arrêtez de vous focaliser uniquement sur la beauté, parce que je sais d'avance que même si on va plus loin avec cette fille, je sais très bien que je ne me calerai jamais avec une nana comme ça, même si elle est magnifique, je n'en ai rien à branler. Franchement, je ne vais pas supporter d'être aux côtés de quelqu'un comme ça sur du long terme. Et donc, si c'est du court terme, ce n'est pas viable. Bon, après, faites ce que vous voulez, les gars. Faites ce que vous voulez. Donc, on va partir d'un principe simple, les gars. Qu'est-ce que c'est qu'un séducteur ? De quoi on parle ? Si vous vous mettez dans la séduction, les gars, il faut être clair sur le sujet. Si vous abordez une femme, vous allez lui offrir une chance, non pas de connaître un mec exceptionnel, parce que j'entends ça je ne sais combien de fois, mais tu vas lui offrir la possibilité de rencontrer un mec exceptionnel. C'est ça qu'il faut qu'elle comprenne. Non, non, les gars. Virez-moi cette merde de votre esprit. Vous n'êtes pas exceptionnel. Je ne suis pas exceptionnel. Qui est exceptionnel ? Personne. Arrêtez vos conneries de trucs, de dire, non, mais toi, t'es un mec avec une haute valeur, et il faut qu'elle comprenne que t'es un mec de haute valeur, et que c'est une opportunité de dingue. Non, c'est pas du tout ça, les gars. L'esprit qu'il faut avoir. Excusez-moi, j'ai un style qui me rend dans l'œil. Ce qu'il faut comprendre, toi, tu le développes, etc. On s'en fout à ce moment-là de ta valeur, en fait. Ce n'est pas le problème. Le truc, c'est que toi, tu offres une opportunité à quelqu'un de pouvoir faire une rencontre, et potentiellement de rencontrer quelqu'un qui soit super bien pour elle. Tu lui offres cette opportunité. Tu l'abordes. Tu lui offres l'opportunité. Tu lui tends une main, en fait. C'est comme si tu disais, « Hé, je sais que tu ne me connais pas, mais tu me plais, et moi, je pense que potentiellement, aussi, c'est possible pour toi. Donc, faisons connaissance, tout simplement. » C'est ça. Là, tu lui offres une possibilité d'avoir quelque chose d'inattendu, et potentiellement, qui va lui faire du bien, qui va lui faire plaisir. À ce moment-là, la balle, elle est dans son camp. On est d'accord. Elle refuse ou elle refuse pas. Soit elle joue la balle, soit elle a fou dans les tribunes, j'en ai déjà parlé. Si elle joue la balle, continuez votre interaction, les gars, et vous finissez par la proposition d'échanger votre numéro de téléphone pour se revoir autour d'un verre. À ce moment-là, elle a, entre guillemets, accepté de se dire, elle a compris qu'il y a cette opportunité-là, je vais la saisir. Ça, c'est sur le principe au moment de l'interaction. Mais après, il se passe des choses dont on ne sait pas. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Parce qu'une fois que vous vous quittez avec l'échange de numéros, c'est là que le vrai game commence. C'est là qu'on démarre vraiment le principe d'une relation et qu'on va voir jusqu'où ça va nous amener. Prendre un numéro de téléphone, entre guillemets, n'est pas très difficile en soi. Maintenant, c'est comment on va arriver à le transformer, comment on va le matérialiser. Et c'est là, donc, que démarre ce que les Américains appellent le texting game. En fait, c'est l'échange de messages. Et donc, on va avoir deux scénarios, les gars. On va avoir deux scénarios qui reviendront à chaque fois. Un, t'envoies ton premier message. Tu fais référence à l'interaction, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas le refaire mille fois. Tu lui envoies ton message. Elle ne répond pas. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Scénario numéro deux, les gars. Tu lui envoies le premier message. Elle répond. Très bien. Tu lui envoies un deuxième message. Et tout à coup, elle ne répond plus. Qu'est-ce qui se passe ? Fondamentalement, que l'on soit dans le scénario un ou deux, c'est pareil. On en revient au même, en fait. Et donc, ne cherchez pas à comprendre pourquoi tout à coup, elle ne répond pas. Ça n'a pas de sens, en fait, de faire ça. Elle retourne dans sa vie de tous les jours. Elle n'a peut-être pas... Peut-être que ça lui disait, mais elle n'était pas motivée à 1000%. Et du coup, OK, pourquoi pas échanger ? Mais bon, il commence déjà à disparaître de mon esprit. Peut-être qu'elle a aussi énormément de prétendants derrière. Peut-être qu'elle est en train de se faire alpagué par d'autres gars. Et que du coup, ouais, mais lui, je ne sais plus. Alors lui, j'ai discuté 5 minutes avec lui, mais je n'en sais pas plus, en réalité. Donc, voilà. Et donc, ne vous tracassez pas avec ça, en fait. Elle, elle a les cartes en main. C'est elle de savoir si elle va jouer la partie ou pas. Vous lui offrez l'opportunité de jouer la partie. Maintenant, sur le texting game, on va voir si elle va décider de vraiment la jouer, en fait. Et justement, j'ai un exemple pour vous, les gars, pour vous expliquer comment ça va se passer. Mais dans le fondement, les gars, on va prendre le plan numéro 1. Premier message non répondu. Qu'est-ce qu'on fait ? Si elle ne répond pas à son message, vous envoyez un message spécial que je vais vous transmettre en fin de vidéo. Elle répond au premier message, mais elle ne répond pas au deuxième message. On lui envoie à ce moment-là notre message spécial également. et on voit derrière si ça bouge un peu, si ça remue ou pas du tout. Et ensuite, l'attitude qu'il faudra adopter. On va maintenant se retrouver sur notre mini-étude de cas de ce qui s'est passé récemment. Et ça va étayer tout ce que je viens de vous dire. À l'instant, vous allez voir, ça va être très clair, très simple. Vous allez voir que j'ai fait un premier message. Au début, je donne mon prénom parce qu'on s'est échangé nos numéros de téléphone. D'où la raison qui donne qu'il y a juste mon prénom qui apparaît. Deuxième chose, je lui fais un message en fin de soirée, puisqu'on s'est rencontré, vous l'avez vu, vers les coups de 18h. Et en fin de soirée, je lui envoie un message pour faire référence à l'interaction. J'aurais pu attendre le lendemain. Le soir, ça peut se faire aussi. C'est un peu court, mine de rien, entre 18h et 21h. Ça fait un peu le mec, il est déjà un peu au taquet. Mais ça peut passer. Qu'est-ce qui se passe ensuite, les gars ? Elle me répond une heure après, pratiquement. Enfin, peut-être pas une heure, mais 40 minutes après, on va dire ça comme ça. Donc, on voit qu'elle n'est pas soit très proche de son téléphone, soit elle est en gestion. Pas grave. Nous, on sait s'adapter à ça. Pas grave. Et donc, elle me confirme que, OK, pour l'interaction, que c'était cool et que si, donc, j'avais été relou, elle aurait poursuivi son chemin et elle ne m'aurait pas calculé. Donc, très bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite, les gars ? Parce que ça, c'était le 4 juillet. Le 6 juillet, donc deux jours après, je prends un petit peu de temps, mais en fait, je ne vais pas vous raconter de saucisse. J'ai un petit peu zappé. Et donc, je me suis dit, oh, putain, j'ai oublié d'envoyer le message. Je lui envoie un message le 6 juillet, donc deux jours après, ce qui n'est pas fondamentalement très loin. Ça peut encore se jouer. On est encore dans le timing. Pour moi, c'est OK. Si l'interaction a été bonne, normalement, ça doit répondre. Je pense que l'interaction a été bonne, mais après, vous savez, des fois, même quand on fait une excellente interaction, des fois, ça ne revient même pas. Donc, voilà. Donc, voilà le message. Si je lui parle en anglais, c'est parce que je sais qu'elle adore l'anglais et qu'elle a vécu aux Etats-Unis, donc c'est super. Et donc, je lui propose un verre. Qu'est-ce qui se passe, les gars ? Pas de réponse. Ça ne revient pas. Aïe, 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 ça y est, on rentre dans le scénario que je vous ai exposé. Aïe, aïe, ça ne revient pas. Et donc, là, je sais très bien qu'il y a beaucoup de gars, ils se lanceraient dans des trucs à la con du genre, oui, tu n'as pas répondu, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu deviens ? Moi, j'aimerais trop te voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, parce que moi, j'ai fait une proposition de verre, je n'ai pas attendu des échanges interminables. Pour moi, elle et moi, on est des adultes, on a un certain âge maintenant, même s'il y a fort à parler et qu'elle soit plus jeune que moi, ça c'est sûr et certain même, mais on n'est pas là pour compter les fleurs et faire des rencontres par message comme des adolescents, on est là pour se voir, on est là pour faire une vraie rencontre, tu veux faire ma connaissance ? On va faire connaissance, on va se faire connaissance, on va faire connaissance dans le monde réel, dans le vrai monde, tel qu'on s'est croisé dans le vrai monde, en fait, c'est ça le truc. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Elle ne répond pas. Moi, à ce moment-là, les gars, et je vous invite vraiment à faire ça, c'est de se dire, là, c'est à moitié mort. Quand on en est là et qu'elle ne répond pas au message, c'est à moitié mort. Donc, on va envoyer le message spécial pour voir si, éventuellement, ça peut revenir et je n'ai aucun problème pour dégager la gonzesse si je sens que c'est mort parce que moi, je ne vais pas me chiner à ça étant donné que je sais faire d'autres rencontres. Si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Déjà que son interaction, ça, elle ne le sait pas, mais l'interaction que j'ai eue avec elle déjà, elle ne m'a pas plus fait kiffer que ça. Je vais encore continuer de driver, en fait, cette rencontre pour voir jusqu'où ça peut nous mener et voir si elle est OK pour qu'on prenne un verre. Mais si derrière, elle ne fait pas d'effort, moi, je ne vais pas me casser la tête parce que des nanas, j'en aurais, ça, c'est sûr. Et j'en rencontrerai des formidables car si elle, elle est peut-être formidable. Il y en a d'autres qui sont très, très bien aussi et donc, je ne vais pas me tracasser avec elle. La perche, je l'ai étendue. Maintenant, je vais lui en retendre une dernière de manière filoute. On va voir si ça répond et si ça ne répond pas, sortie de répertoire. Ça va aller très, très vite et moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Donc, quel est le message spécial que je lui ai envoyé ? Je lui dis « Salut, machine, pas de réponse de ta part » donc je pars du principe que cela ne te dit rien. Tant pis, même si j'aurais aimé en savoir plus, bise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Écoute, a priori, et c'est tout l'esprit qu'il va falloir comprendre, a priori, ça ne te dit rien. Je vois que tu n'as pas répondu à mon message. Probablement que tu as changé d'avis. C'est dommage, c'est ça que ça veut dire. C'est dommage pour moi parce que j'aurais aimé en savoir plus, mais c'est comme ça, salut. » On peut le formuler de différentes manières, mais ce qu'il faut comprendre dans l'esprit de ce message, c'est « Je ne vais pas, ça veut dire, je ne vais pas perdre plus de temps en fait que ça avec toi. Je vois que tu ne réponds pas. Peut-être que tu as changé d'avis. C'est dommage, j'aurais aimé en savoir plus, mais c'est comme ça. Bonne continuation dans ta vie. » Paf ! Tu envoies ça. Ça, c'est vraiment le message d'un mec qui est détaché en fait. Je fais part qu'elle n'a pas répondu, je fais part que c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé en savoir plus, mais en même temps, puisque c'est comme ça, salut. Moi, en fait, je disparais aussi rapidement que je suis apparu et je n'aurais aucun mal à dégager la nana du répertoire et de lui dire « Coup de bonne continuation et va rencontrer des mecs bien si tu veux. » Et bonne chance en fait. Bonne chance dans ta vie. Et j'en ai rien à foutre et j'ai aucune amertume, aucune animosité. Et les gars, j'espère que vous allez comprendre ça parce que je sais qu'il y a des gars, ils ont la haine quand ils voient qu'il n'y a pas de réponse. Ils ont la haine. Elle ne vous doit rien. Je vous le répète encore une fois. Elle ne vous doit rien. Par contre, vous, vous avez le devoir de savoir analyser une situation. Elle est en train de nous échapper sur ce genre de messages. Elle est en train de m'échapper puisqu'elle ne répond pas en fait. Donc là, j'envoie le dernier pavé dans la mare pour voir si ça va frétiller ou pas et si ça ne frétille pas, dehors. Ça va très vite. Il faut que ça aille très vite, les gars. Protégez-vous et continuez d'avancer, continuez de faire des rencontres. C'est ça le fondement même d'un vrai séducteur. C'est que ok, tu ne veux pas saisir la perche, j'en ai déjà tendu si tu ne les prends pas, au revoir. Ça ne me dérange pas du tout. Je vais rencontrer d'autres des comme toi. C'est sûr et certain. Ça aurait été bien avec toi. Mais si ça ne le fait pas, je vais rencontrer d'autres. C'est sûr et certain. Donc, elle a répondu ou elle n'a pas répondu, les gars ? Bah oui, les gars. Elle a répondu. Elle a répondu « Coucou, désolé de ne pas avoir pu donner suite à ton message. Je serai ravi de faire ta connaissance. Bonne soirée. » Voilà, les gars. Et ça, vous savez pourquoi elle a répondu ? Parce que potentiellement, si elle n'est pas certaine ou elle est occupée à d'autres choses, peu importe, elle se dit « Bon, ok, le mec, c'était une bonne interaction. On a fait de bons échanges. C'était cool. Ouais, peut-être que j'ai envie d'en savoir plus. Et en même temps, je ne sais pas trop. Peut-être qu'elle est dans l'entre-deux avec tout un tas de choses dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Peut-être des mecs en arrière-train, j'en sais rien. Mais quand tu lui dis « Bon, bah écoute, moi, écoute, je vais partir en fait. Si je vois qu'il n'y a pas de réponse de ta part, moi, en fait, je vais me casser. » Ça s'appelle dans le marketing le FIMO. « The fear of missing out. » C'est-à-dire la peur de louper en fait l'opportunité. Normalement, les mecs, ils n'expliquent pas qu'ils vont se casser. Tous les mecs que je connais qui ne sont pas dans le game, qui n'ont aucune culture là-dessus, ils vont continuer de s'acharner sur la « Mais vas-y, s'il te plaît, j'aimerais bien faire ta quoi, j'aimerais bien te revoir. » Moi, je vais dire « Non, écoute, moi, je te fais une propale. » On va se voir, on se prend un verre tous les deux et on fait vraiment connaissance. Tu ne veux pas ? Je vais me casser en fait. Et quand la nana, elle comprend que tu vas te casser, « Ah ! » Si vraiment, là, ça l'importait quelque part, elle va revenir et vous dire « Ok, 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 on peut faire quelque chose. » Et ça, c'est important les gars. Vous devez donner vraiment cette image-là du gars. Moi, je vais me casser. Attention, ton opportunité là, tu l'avais il y a quelques secondes, il y a quelques minutes, quelques jours. Là, elle va vraiment disparaître en fait. Je t'ai tendu une perche. Vraiment, la perche, je vais la récupérer et c'est fini en fait. Et tu n'entendras plus jamais parler de moi et tu auras juste à te dire « Merde, j'aurais peut-être dû lui répondre aux gars. Ce sera ton problème. Ce ne sera plus le mien. Moi, j'aurais déjà décidé, j'aurais déjà drivé toute mon interaction, toute cette rencontre de A à Z. » Et c'est exactement ça, les gars, qu'il faut véhiculer et toujours pareil. Moi, c'est sans animosité. Si la nana, elle ne m'aurait pas répondu au deuxième message, je l'aurais dégagé tout simplement du répertoire. Tout simplement. Parce que je vais faire des rencontres et que je vais, je sais en faire. Vous, si vous êtes en apprentissage de ça, ce qui est le cas probablement, eh bien, travaillez sur ça, les gars. Et à un moment donné, vous arriverez à faire de plus en plus de rencontres et vous allez avoir cette confiance qui va vous faire dire « Mais en fait, effectivement, si elle, elle me dit non, il y en a une autre qui va me dire oui. Donc, pourquoi je vais me tracasser ? Pourquoi je vais me faire mal au cerveau avec quelqu'un qui est en train de me faire perdre mon temps ? » L'idée, c'est qu'elle ne vous fasse pas perdre votre temps, qu'elle ne vous traîne pas en longueur. Dès que vous sentez que ça traîne en longueur et là, peut-être que je vous en reparlerai plus tard, je ne sais pas, mais elle est en train d'envoyer des messages qui traînent un petit peu en longueur. Donc, de toute la manière, puisqu'elle est revenue, mais en fait, elle n'est pas claire dans ses messages. Et encore une fois, je reviens en fait à son état d'esprit et je vois bien que ce n'est pas une fusée intellectuelle et ça se matérialise même dans les messages, donc je ne vais pas perdre mon temps plus que ça. Elle, en fait, je la garde vraiment très loin, malgré que physiquement, elle est superbe, mais je la garde très loin du type, si ça se fait, c'est bien, si ça ne se fait pas, je vais te dire, j'en ai vraiment strictement rien à foutre. Je suis déjà passé à autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà les gars ce que je voulais vous dire sur qu'est-ce qu'on fait, quel message il faut envoyer, l'état d'esprit que ça doit véhiculer sur ce dernier message si elle n'a pas répondu. N'envoyez pas ce type de message, ce message spécial que je vous ai montré, ne l'envoyez pas pour rien. Ça ne doit se faire que sous une certaine condition, c'est qu'elle ne réponde pas. Si elle ne répond pas, vous envoyez ce message et vraiment, après il faut s'en tenir à ce qu'on se dit, c'est-à-dire, si elle ne répond pas à ce second message, elle dégage, elle s'en va, elle sort du répertoire, elle retourne dans la vie, vous ouvrez la cage, allez va t'as un petit oiseau. Oh là là, quelle belle vie tu vas avoir toi, c'est magnifique. Et moi aussi d'ailleurs, mais après ça c'est pas ton problème, ça c'est moi qui me démerde. Et voilà, c'est tout les gars, laisser repartir le petit oiseau là et attaquer d'autres nanas, aller aborder d'autres meufs. C'est ça le plus important et c'est ça, j'espère les gars, que vous allez respecter, que vous allez comprendre dans le fondement de ce que c'est un vrai séducteur. Voilà les gars, n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu en penses, est-ce que tu as vécu déjà des scénarios pareils ? Est-ce que toi-même tu as d'autres idées qui pourraient être cool à envoyer une nana ? Mettez-moi ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé ça. N'oublie pas de t'abonner. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo et vive ce putain de game !